ok je suis au centre commercial slash centre de conférences où demain commencera free the dream donc je me suis posté dans un café pour prendre un café et première boulette quand tu payes après te demande si tu veux mettre un pourboire de 1 $ 2 $ ou pas de pourboire je me suis dit je prends un café pour 5 dollars je vais pas payer un pourboire et en fait je savais ce truc là qu'il fallait ajouter soi-même le pourboire de 10% pour les repas mais là je me suis dit je prends un café déjà le café coûte 5 $ je vais pas en plus mettre 1 $ de pourboire et bah en fait si j'ai demandé un pote c'est comme ça faut juste s'adapter de toute façon ça revient au même c'est à dire que c'est affiché 5 $ mais c'est comme si ça coûtait 5 $ 50 faut juste faire la conversion il n'y a pas de problème c'est juste que voilà je savais pas donc première petite boulette alors là je suis dans ce café là je vous le montre rapidement en fait j'étais surpris je suis rentré et en fait il ya beaucoup de jeunes hommes de 25 à 35 ans en train de travailler sur l'ordinateur j'ai limite envie de faire un tour et de leur demander ce qu'ils font est ce qu'ils sont entrepreneurs ou pas trop cool bon sinon j'ai bien dormi à voir que je me suis réveillé à 85 heures parce que en France il était 11 heures mais je rattrape ce soir je me coucherai je fais pas de sieste comme ça je me couche tard et je serai obligé de me réveiller plus tard que vous dire de plus si ce n'est que je suis trop content rien que d'être là c'est motivant j'ai eu plein d'idées je prends des notes épisode de podcast qui sort vendredi à 14 heures du coup je vais pouvoir dire des choses et puis le problème de la journée c'est que je déjeune je sais pas si je déjeune ici où j'ai envie d'aller dans un centre commercial en fait je suis pas venu ici pour les vacances donc à un moment je me suis dit lignane tu vas pas aller dans un centre commercial quand même pour la première fois que tu vas aux états unis fait autre chose va à nageville regarde c'est une boutique de musique là en fait c'est vraiment un état où la country est née et tout alors moi je me suis souvenu que tennessee c'était là où il ya justin timberlake parce que c'était un peu j'étais un peu fan quand j'étais plus petit et ça c'était plutôt ma référence énorme je suis là pour le business et en fait je pense que rien d'aller dans un centre commercial où il ya un apple store en plus ça va m'inspirer parce que j'ai quand même un peu de je suis un peu troublé quand même je suis clairement pas le gars anticapitaliste je pense que je le suis même un petit peu mais clairement je suis aussi contre le consumérisme à tout voir et pourtant je suis dans le business donc il va falloir que je trouve mon équilibre et donc je suis en même temps je suis super content d'aller au centre commercial en même temps je me dis mais lignane c'est tellement superficiel est ce que c'est intéressant mais je vais aller je vais aller parce que voilà je suis là pour le business pour apprendre des choses pour être inspiré et rien que voir les vendeurs les gens ça m'inspire du coup ouais je vais pas rester ici alors je vous montre ici en fait c'est un centre commercial mais pas en mode zara hm quoi c'est en mode truc un peu cool un peu bobo on dirait en à paris et voilà je prends mon café j'ai trois heures de travail devant moi et puis je vais aller marcher pendant une heure je crois encore je vais aller déjeuner là bas ok je vous montre tout ça en vidéo avec ça vous que vous suivez c'est un peu long je suis pas le genre du youtuber à faire un point de cut et tout pour avec plein de musique c'est pas mon but moi je suis là pour vous inspirer niveau business principalement et je préfère faire ça que ce soit plus long moins édité mais comment vous apprenez quelque chose ok on va dire c'est comme ça allez à d'autres j'ai fait un quart du chemin pour venir à 60 commercial à pied mais il a commencé à pleuvoir j'ai dû appeler un hupper mais bon c'est pas grave tant pis et puis j'ai l'impression j'ai un peu peur de me faire arrêter regardez regardez ce que j'ai dans mon sac et regardez ça alors c'est mon trépied ce que je compte faire des vidéos aujourd'hui même si avec la pluie c'est peut-être pas une bonne idée c'est bizarre ce truc là quand même bon on y va on y va on y va on y va j'ai faim où est ce que je vais manger j'essaie de trouver un bon endroit pour manger et une librairie j'aimerais vraiment trouver une librairie ça y est je me suis installé comme à la maison en fait je viens de déjeuner quoi il y a deux trois heures déjà là bas c'est un food court c'est à dire que ici les plats sont en commun et chacun achète où il veut et peut manger ensemble ce qui est sympa quand on est par exemple en groupe avec des amis et que chacun veut manger des trucs différents chacun commande et puis on se retrouve à une table il y en a beaucoup en chine aussi et en france un petit peu et en fait là bas j'ai rencontré par pur hasard mais pur hasard cliff ravenscraft qui est venu me saluer du coup on a fait un selfie franchement c'était top c'était top il était avec sa famille ça fait bizarre mais bon c'est la deuxième fois que je le vois et c'est toujours un grand plaisir ouais je suis un peu ému parce que voilà c'est mon mentor je pense que je dis je dirais moins que c'est mon mentor s'il comprenait le l'anglais en fait c'est comme il comprend pas parce que c'est gênant en fait que quelqu'un dise toujours oh bref t'as compris ce que j'ai fait sinon j'ai travaillé j'ai travaillé j'ai travaillé pendant c'est quoi là c'est deux heures que j'ai travaillé j'ai aussi appelé ma femme marina et puis là je vais tourner des vidéos je vais aller au supermarché à acheter quelques trucs des fruits des fruits parce que j'ai mangé une grosse barquette de frites là je sens que c'est huileux dans mon estomac et puis il y a une librairie à 500 mètres j'aimerais vraiment vraiment pouvoir y aller parce que voilà il y a plein de livres que j'ai envie d'acheter et puis c'est vraiment mon kiff quoi plus c'est un bon c'est une grande librairie j'entends souvent ce nom là voilà je vais voir c'est juste que il pleuvait tout à l'heure ils annonçaient beaucoup de pluie et de l'orage je vais voir et puis je vais aller parce que là j'ai bien bossé oui donc je vais tourner quelques vidéos alors en fait il y a le vlog tous les jours et je vais faire des vidéos conseils qui seront disponibles je vois il y a une famille là qui se dispute un peu bref bref je vais faire des vidéos de conseils comme je le fais en france que je vais diffuser durant la semaine et au delà voilà voilà alors j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais vous rendez compte à quel point les états unis ont une influence dans le business et dans la vie de tous les jours je suis devant un apple store là je suis rentré super sympa les gars super passionné un vrai accueil très chaleureux presque gênant alors si un jour vous y allez j'ai appris ça avec gad elmaleh et qu'on vous demande si on peut vous aider vous pouvez dire i'm browsing je navigue quoi c'est dans un sketch de gad elmaleh ça se passe c'est pas du sujet ça je me suis affiché vraiment je voulais je sais pas si c'est too much de faire hommage aux états unis mais en tout cas moi je dois énormément aux états unis dans le sens où je sais pas 90% des outils que j'utilise proviennent d'ici entre youtube l'iphone le micro alors peut-être pas ce micro mon macbook facebook google voilà je pense que je pourrais faire une très très longue liste et voilà je trouve que c'est vraiment bon si vous avez l'opportunité un jour de venir aux états unis de vous imprégner de ça parce que on sent l'entrepreneuriat le business on sent que c'est quelque chose de normal et ça l'est de plus en plus en france il y aura on va tendre vers les 30 40% de travailleurs indépendants dans les années à venir à venir c'est à dire que trois personnes sur dix trois travailleurs sur dix va être un indépendant un micro entrepreneur ou une entreprise et ça c'est vraiment fou et je pense que plus on peut s'inspirer de ce que font les gens ici mieux c'est et encore une fois j'en parle souvent mais c'est personnel branding marque personnelle comment miser sur soi même alors je suis un peu choqué ça me met mal à l'aise mais bon je vais pas juger c'est les publicités des cliniques des docteurs des chirurgiens et en tout cas voilà sans rentrer dans est-ce que c'est une bonne chose ou pas parce que je suis pas vraiment à l'aise avec ça je trouve que c'est pas top en tout cas il y a une chose qu'ils ont compris c'est la personne qui compte quand vous allez vous faire opérer je préconise absolument pas la chirurgie esthétique vraiment pas mais imaginez vous voulez faire de la chirurgie esthétique bah forcément vous c'est pas c'est le chirurgien la renommée du chirurgien qui va vous faire donner envie de travailler avec ce chirurgien et ben c'est pareil dans votre business quel que soit votre business à des degrés peut-être un peu moindre mais ça doit même pas changer quoi ça ça change pas grand chose même si c'est un degré moindre et ben le personnel branding est important donc je vous encourage un maximum à travailler votre marque personnelle qui vous aide vos valeurs et vous mettre un peu en avant un peu comme ce que je fais là de manière cool et sans se prendre la tête non plus et en apportant en essayant d'apporter un peu de valeur j'ai un ami qui m'a prévenu qui m'avait prévenu qui disait que aux états unis tout serait en voiture et donc quand tu n'as pas de voiture c'est pas super agréable et vraiment je t'expérimente j'ai l'impression d'être une petite fourmi là quand je passe dans ces trucs là il n'y a même pas le truc de zébré là ah ici il est ça me rassure trop pas faut que tu appuies sur genre là tu peux passer nulle part en fait tu sais en france soit tu peux passer d'un côté soit tu peux passer l'autre parce que c'est soit ouais c'est toujours rouge d'un côté et vert de l'autre et là faut que j'appuie sur un pauvre bouton voilà c'est bon je peux passer et franchement je suis pas zen quoi là je regarde pas mon écran mais je suis pas zen du tout je devrais même enlever mes écouteurs bon ils ont l'air respectueux hein franchement ils ont l'air respectueux c'est juste qu'ils sont pas en trottinette les gars quoi ils ont un gros 4x4 ils te font ça à 15 kmh tu t'envoles je pense et voilà là il faut que j'appuie sur ce pauvre truc t'as l'impression d'être un enfant et eux des adultes t'as l'impression d'être une petite fourmi tu vois un jugement comme ça et puis leur territoire il est grand quoi tout est grand et il n'y a jamais plus de deux étages bon j'y vais après j'arrête les vidéos de toute façon après je suis sur un trottoir même les trottoirs c'est ce que quelle fois les trottoirs alors là il y a un enfin c'est surélevé mais il y avait des endroits où c'était pas surélevé tu sais tu te dis mais un enfant ou une femme avec mince le cliché un papa avec une poussette c'est chaud quoi une femme enceinte voilà une femme enceinte c'est chaud de te faire traverser c'est quelquefois t'as des trottoirs c'est ça quoi c'est pas un trottoir ça ben t'as ça en un peu plus large voilà c'est marrant bon j'y vais j'avais peur qu'il pleuve je vais à Barnes & Noble j'en entends souvent parler aux Etats-Unis c'est une librairie je sais pas c'est la FNAC quoi et voilà je vais voir si je vais aller acheter quelques livres là-bas donc j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'aime beaucoup lire je sais pas si je préfère acheter des livres que de les lire mais je lis quand même mes livres allez j'y vais bon je vais rentrer je sais pas pourquoi je filmais d'entrée non vraiment j'ai envie de je kiffe aller dans le domaine ici c'est vrai c'est trop marrant de retrouver des livres qu'on a à la maison je pensais qu'ils ont le guide du blogueur ici je viens de sortir de chez Barnes & Noble avec des livres et en fait j'ai quand même passé deux bonnes heures je pense qu'en deux heures juste entraînant dans une librairie américaine on peut apprendre plus sur le fitness que j'ai pas une journée en France je vais aller dîner et je vais rentrer j'ai l'impression que les gens se couchent tôt ici je sais pas 9h 10h et demain c'est la conférence qui commence il faut que je fasse j'enregistre un podcast oh là non non mais je vais être motivé à chaque fois c'est pareil mais quand je suis devant le micro je suis super motivé et que je fasse le vlog et que j'aille dormir c'est déjà pas mal comme programme il est 19h je crois ouais c'est ça Oups désolé je fais tomber mon portable je vois il est c'est ça c'est de son ous